S'il y a un fruit qui accorde chez les fidèles musulmans en cette période de jeûne, c'est bien les dates. D'origine arabe, ce fruit est prisé pour la symbolique qu'il représente dans la religion musulmane et surtout pour les jeûneurs. Les dates font partie des aliments les plus privilégiés des arabes, bien avant l'avènement de l'islam. Et lorsque le professeur Maman Ali Salah Al-Salam est venu, alors lui aussi il aimait consommer les dates. Et quand Al-Salam a institué les jeûnes, il a recommandé à ses sahabas d'un remport avec les dates du musulmane. Donc c'est une tradition du professeur Maman Ali Salah Al-Salam, mais ce n'est pas une obligation. Peut-être que si c'était des carités ou des raisins qui étaient plus prisés là-bas, ça allait être sa recommandation. La consommation des dates ne serait donc pas une obligation, selon l'imam Lassane Sakande, mais plutôt une recommandation du prophète de l'islam. Peut-être qu'il y en a qui pensent que c'est une obligation. Il y en a qui pensent aussi que ça a plus de mérite, puisque le hadith qui en parle dit de rompre avec la date. A défaut de rompre avec de l'eau fraîche. Donc on peut comprendre que c'est là que la rupture avec les dates a plus de mérite qu'avec l'eau ou avec un autre aliment. Au-delà de son caractère religieux, la consommation de ce fruit sec d'origine arabe procure des calories à l'organisme, selon l'imam Sakande. Un aliment à consommer surtout avec modération. Les dates sont assez riches en nutriments, en calories, donc ça permet de fortifier l'organisme qui est affaibli à cause du jeûne. Comme vous le savez, les dates sont trop sucrées. Et le but en sucre aussi peut amener des conséquences sanitaires qu'on ne le souhaite pas. Donc il faut consommer de façon responsable, de façon rationnelle. Alors le prophète a recommandé que ce soit un nombre impair sur une date 3, 5, etc. Donc si on peut se limiter à 3, je pense que c'est bien. La consommation des dates constitue donc une pérennisation de la tradition du prophète Mahomet. Une tradition qui fait l'affaire de ses commerçants, car le fruit est devenu source de revenus non négligeable en ce mois du Ramadan.